Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo What to wear ou What will I wear ou je sais pas en fait trop comment l'appeler en fait je cherche un titre en français mais en français la traduction en gros c'est ce que je porterais et du coup je trouve ça un peu bizarre donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées en commentaire donc voilà c'est une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, si vous aimez je continuerai à en refaire et donc c'est une catégorie de vidéos qui existe déjà aux Etats-Unis et au Canada je crois que je l'ai vu voilà il y a 3 chaînes Youtube sur lesquelles je l'ai vu, c'est toutes des chaînes anglophones en fait et voilà j'ai jamais vu ce type de vidéos en France et voilà moi j'aime bien ces vidéos là du coup je me suis dit que j'allais essayer de les faire donc là ça fait très longtemps que je voulais en faire mais j'avais pas forcément assez de vêtements entre guillemets assez de vêtements différents matière surtout pour pouvoir les faire et voilà du coup je vous mettrai les 3 chaînes sur lesquelles je l'ai vu en barre d'infos et donc je vais vous expliquer un peu le principe parce que là j'en parle depuis tout à l'heure mais j'explique pas ce que c'est en gros vous me dites en commentaire, là la dernière fois je vous l'avais demandé sur Instagram il me semble mais voilà en fait vous me dites en commentaire des idées de tenues en gros par exemple vous pouvez me demander comment porter un suit rouge, je sais pas, là c'est une idée, c'est une des questions qui est dans cette vidéo c'est pour ça que je dis ça et parce que par exemple vous avez acheté un suit rouge et vous savez pas trop comment le porter etc ou quelque chose que vous avez vu mais que vous n'osez pas trop acheter parce que vous savez pas comment vous pourriez le porter en gros c'est si vous avez quelque chose dans votre dressing ou si vous avez envie d'acheter quelque chose ou quoi mais que vous savez pas trop comment le porter en fait vous aimeriez des idées et bien vous me le dites dans les commentaires, là je vous invite à me mettre des questions pour la prochaine vidéo dans les commentaires ou par Instagram si vous préférez et voilà et moi je les ferai dans la prochaine vidéo donc bien sûr moi je fais juste une tenue par question peut-être que s'il y a des questions qui reviennent souvent je les referai dans une autre vidéo et juste je voulais rajouter aussi que le principe de cette vidéo, enfin sur ma chaîne en tout cas c'est de faire des tenues que le maximum de personnes pourraient porter donc du coup ça va pas être des tenues genre hyper originales entre guillemets il y aura pas énormément d'accessoires ou des trucs comme ça parce que en fait, enfin ce sera pas des pièces extravagantes entre guillemets parce que le but c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse les porter et pareil les prix, j'essaye de rester dans des prix assez abordables du coup n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo à me poser des questions pour la prochaine vidéo en commentaire ou sur Instagram et sur ce je vous laisse avec la vidéo ah oui et juste pour le format moi je vais le faire en vous parlant comme ça je vous montrerai en même temps si vous préférez que je fasse par exemple une voix off et que je vous montre les tenues bah dites le moi, enfin dites moi sous quel format vous préférez que je le fasse je vais essayer comme ça pour la première fois et peut-être que je changerai si ça ne convient pas ou si ça ne vous convient pas donc voilà sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo donc la première question c'est comment porter un mom jean donc voilà c'est une question assez vaste là donc du coup je ne savais pas trop quoi faire en fait je n'avais pas trop d'idées au départ et au final j'ai essayé de chercher une tenue qui puisse aller pour différentes occasions entre guillemets donc pas trop sport, pas trop chic non plus et du coup là je trouve que c'est pas mal donc le pull vient de chez H&M je l'aime beaucoup trop voilà je l'ai payé 25 euros il n'était pas en solde malheureusement mais du coup il est toujours dispo en adhésant ou sur le site internet je pense de toute façon je vous mettrai des liens de tout ce que je retrouve ou des articles similaires pour ce que je ne retrouve pas alors je vous montrerai les boucles d'oreilles d'un peu plus près mais en fait je voulais mettre des petits colis en fait qui arrivent juste ici genre deux petits colis comme ça j'aime bien faire ça sauf que je n'en avais pas de couleur or ici en fait j'avais que des argentés et parce qu'en fait je n'ai pas tous mes bijoux ici étant donné que je suis dans mon appart à l'île du coup j'ai mis des petites boucles d'oreilles quand même pour avoir un petit accessoire voilà ensuite j'ai mis ma montre Clouse c'est absolument pas un partenariat je tiens à dire voilà c'était mes amis qui me l'avaient offert je trouvais qu'elle allait bien avec cette tenue pour le bas j'ai mis un jean mom qui vient de chez Primark je le mets assez souvent il est un petit peu grand et du coup je trouve que ce n'est pas ce qui met plus en valeur mais je ne retrouve pas d'autres pantalons mom en fait chez Primark c'est vrai qu'il est un peu grand je suis obligée de mettre une ceinture en parlant de ma ceinture celle-ci elle vient de chez Boohoo donc elle est en scène en ce moment en fait c'est en une où il y a un anneau en fait de base ici un gros anneau sauf que vous pouvez le retirer ou le remettre comme vous voulez et donc là je préférais la laisser juste comme ça assez simple et puis donc pour les chaussures j'ai sélectionné deux paires donc des vans old school classiques pour si vous allez en cours ou quoi et puis des petites bottines donc celle-ci elle vient de chez Primark elles sont encore dispo et elles m'ont coûté 17 euros je crois c'est si vous voulez un truc un petit peu plus classe entre guillemets un petit peu plus féminin donc voilà ce que ça donne avec les bottines moi j'aime bien je trouve que ça reste assez simple et ça reste un look que vous pouvez mettre n'importe quand enfin pour aller en cours etc et voilà ce que ça donne avec les vans donc moi j'aime bien ça serait plus ce que je mettrais pour aller en cours etc parce que bah c'est confortable et je trouve ça beau quand même donc voilà donc voilà la deuxième tenue donc puis on n'est pas le même jour parce que hier je vais aller en cours du coup j'ai pas eu le temps de finir mais du coup voilà je vais faire les autres tenues aujourd'hui donc la deuxième tenue on m'a demandé de faire une tenue avec des Converse donc comment je m'habillerais avec des Converse et je voulais pas faire une tenue trop trop simple parce qu'en fait je trouve que les Converse c'est déjà des baskets hyper simples que un peu tout le monde met n'importe quel style etc et du coup voilà je voulais pas faire une tenue trop trop simple du coup j'ai joué sur le rouge et le noir donc déjà les Converse rouges c'est un petit peu moins classique que les noires moi personnellement j'ai reçu pas mal de compliments depuis que je les ai parce que tout le monde les a pas quoi par contre bon bah c'est sûr que c'est un peu plus difficile à assembler mais j'aime bien souvent faire des tenues en rouge et noir donc là en fait j'ai eu ce pantalon chez Mongo il y a quelques jours et j'avais déjà ce suite depuis pas mal de temps de chez Zara et je trouve qu'en fait on dirait que ça va ensemble en fait on dirait que c'est un combo enfin genre un set en fait et voilà j'aime beaucoup bon après ça reste assez simple quand même vous pouvez très bien mettre des bijoux je sais pas du rouge à lèvres rouge si vous voulez que ça soit encore plus assumé on va dire voilà moi je trouve ça déjà bien je suis allée en cours comme ça aujourd'hui et ça me dérange pas du tout je suis à l'aise tout en ayant une tenue assez originale entre guillemets parce que je pense pas que tout le monde mettrait forcément ça alors pour ce qui est du pantalon je l'ai eu chez Mongo il m'a coûté 50 euros donc je trouve ça assez cher par contre si vous commandez sur internet pensez à prendre une voire deux tailles en dessous moi j'ai pris une taille en dessous et ça fait encore des petits plis à certains endroits ça sert pas assez pour le suite j'ai eu il y a super longtemps chez Zara il m'avait coûté 20 euros j'essaierai peut-être de vous en retrouver un dans le même style mais je pense que ça va être assez difficile je vais juste vous montrer le dos du suite donc voilà j'aime bien aussi les écritures qu'il y a dans le dos et tout c'est vraiment pas le genre de suite qu'on voit partout je trouve qu'il affine pas trop la silhouette quoi et donc voilà pour ça et puis les converges je les avais eu sur Zalando je crois ou Sarenza je sais plus donc voici la troisième tenue donc là on m'a demandé de faire une tenue avec un suite soit rouge soit jaune j'avais pas de suite jaune du coup j'ai choisi ce suite donc c'est un suite très très simple en fait mais que j'adore que je mets tout le temps sauf que la coupe est juste parfaite les manches sont pas trop longues pas trop larges ça arrive à la ceinture donc ça c'est cool il y a une petite capuche derrière je l'avais eu chez H&M il y a quelques temps je sais pas du tout s'il est encore dispo ou pas je pense que vous pouvez en trouver des similaires sinon chez Zara ou Bershka peut-être bien sûr encore une fois c'est comme pour toutes les tenues vous pouvez rajouter des bijoux etc je trouve que ça ferait largement plus beau avec des petits colliers sauf qu'en fait la plupart de mes colliers sont chez mes parents pour ce qui est du pantalon il vient de chez Zara c'est le mom jean tout simplement dans la collection Trafaluk et je l'aime bien le seul problème c'est qu'il est trop grand en haut donc je vais vous montrer un peu les ceintures que j'ai sélectionné après pour les chaussures au lieu de mettre des baskets j'ai décidé de mettre des bottes c'est vrai qu'avec un suite on mettrait souvent des baskets plutôt parce que c'est un peu sport un peu le suite mais du coup je voulais un peu casser ce style là faire un style un peu plus ville et peut-être un peu plus osé entre guillemets parce que je pense que tout le monde mettrait pas ça même si c'est pas le truc le plus original au monde je trouve que tout le monde ne mettrait pas ça en fait tout simplement du coup voilà j'ai essayé de mettre des bottines donc celles-ci elles viennent de chez Stradivarius elles sont plus du tout dispo ni sur le site ni en magasin mais du coup j'essaierai de vous chercher des bottes un peu similaires dans le même style en tout cas et donc voilà je les aime bien j'aime bien le style que ça fait le fait de mélanger deux styles différents en fait tout simplement donc pour les ceintures j'en ai sectionné deux donc tout d'abord une ceinture assez simple effet faux cuir en fait donc celle-ci elle vient de chez Boo je vous l'avais montré dans ma première tenue je crois et puis donc la deuxième c'est celle-ci donc qui vient de chez Primark je l'avais payé 4 euros et voilà c'est une ceinture un peu dans le style et je dis bien le style parce que c'est pas du tout la même mais un peu dans le style off-white donc voilà ça ça fait un peu plus sport alors que ça ça va faire un peu plus ville donc ça ça va plutôt se raccorder dans le style du suite alors que ça dans le style des bottines voilà ce que ça donne avec cette ceinture là moi je préfère l'autre personnellement donc oui juste c'est normal que ça ponde ça peut paraître un peu bizarre mais c'est normal voilà et donc voici la deuxième et celle-ci j'aime beaucoup plus déjà j'aime beaucoup en fait la largeur de la ceinture je trouve que c'est la largeur idéale ça casse un peu le style du suite prochaine tenue on m'a demandé d'associer soit une robe soit une jupe avec des baskets donc voilà là j'ai décidé de faire une jupe parce qu'en fait mes robes elles sont chez mes parents voilà du coup j'ai pris 7 jupes le seul truc c'est qu'elle est un peu trop grande c'est à dire en deux tailles trop grandes on va dire voilà du coup j'ai mis une ceinture ça se voit peut-être un peu moins mais ça a tendance à grossir à certains endroits j'ai décidé de mettre décollant noir un peu transparent voilà parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux ce qui est affine et tout voilà ensuite pour la jupe donc elle vient de chez Yowins voilà elle est hyper élastique donc hyper confortable mais voilà c'est juste les tailles le problème pour la ceinture c'est encore la même du coup parce que là j'en ai que deux dans mon appart et celle-ci je l'aime bien donc voilà et voilà c'est la preuve aussi que avec une ceinture à 6 euros on pouvait faire plein de tenues différentes de styles différents etc pour le pull donc les manches sont trop petites je sais pas si vous voyez du coup je les remonte un peu comme ça pour que ça se voie moins et donc il vient de chez Shein ou Romui je suis plus sûre je me rappelle plus exactement d'où il vient je le trouve pas mal pour mettre avec la jupe comme ça le seul truc c'est qu'il est un peu court quoi enfin bref voilà vous êtes pas obligés de mettre ça moi j'ai mis ça parce que en fait je voulais faire une tenue quand même qui faisait un peu hiver voilà pour ça et pour les chaussures j'ai mis mes Vans Haute voilà c'est des Vans Haute School montants tout simplement et je les aime bien je trouve que vous pouvez les mettre un peu avec tout donc prochaine tenue on m'a demandé de faire une tenue classe avec un pantalon de jogging type Adidas ou Nike donc voilà c'est pas du tout le genre de tenue dans lesquelles je suis à l'aise en fait j'ai acheté ce pantalon hier en free free donc c'est un Adidas il m'a coûté 10 euros de toute façon vous le verrez prochainement dans un haul free free j'ai décidé de les mettre avec des bottines à talons je trouve que c'est pas forcément le type de bottines qui va le mieux avec moi je trouve que avec les jogging ce qui fait beau c'est les bottines un peu chaussettes entre guillemets qui serrent fort à la cheville en fait et qui remontent un peu au dessus de la cheville mais j'en ai pas voilà je mets très peu souvent des talons du coup j'évite d'en acheter parce que c'est un peu du gaspillage donc sinon ces bottines à vis-à-vis chez Primark elles sont encore disponibles je pense que vous pouvez aussi retrouver des bottines comme je vous le disais un peu type chaussette chez Primark donc là j'ai gardé le même suite que dans la tenue d'avant mais en fait c'était juste pour vous montrer que ça allait bien aussi avec donc vous pouvez le porter avec plusieurs tenues je vais aller me changer je vais mettre le truc que j'ai prévu de mettre de base donc voilà ce que ça donne donc le haut il vient de chez Topshop ça fait des années que je l'aime donc je pense pas que vous pouvez le retrouver mais vous pouvez en trouver pas mal de ce style là avec un col montant voilà donc c'est peut-être un peu plus confortable avec ça vous ne comprenez pas votre ventre et ça fait peut-être un peu plus classe aussi donc pour le pantalon je l'ai mis de deux manières donc tout d'abord rentrer dans la bottine donc ça va faire un peu plus large en bas mais vous allez voir la bottine voilà comment ça fait de l'autre côté je l'ai juste ouvert vous voyez qu'il y a une fermeture sur le côté voilà je l'ai laissé tomber comme ça donc voilà de ce côté là en fait on va pas voir la bottine sur le devant et tout par contre on va la voir sur le côté quand même voilà donc ça ça fait peut-être un effet de jambe un peu plus longue personnellement je préfère ce côté là donc voilà de plus près le pantalon il donne ça en haut donc j'aime beaucoup en fait ce genre de en fait c'est pile ma taille genre il me va à la taille au cuisse et tout et c'est trop contente de le trouver et voilà donc pour le haut donc je l'aime trop ce haut ça fait 3 ans, 3-4 ans que je l'ai je l'avais payé genre 40 ou 50 euros je sais plus je l'avais payé assez cher mais au final ça dure hyper longtemps parce que c'est de la hyper grande qualité sur ce n'hésitez pas à me poser vos idées de tenue en commentaire n'hésitez pas aussi à me poser des idées un peu plus ciblées avec un peu plus de détails comme une couleur ou un article en particulier vous pouvez très bien m'envoyer une photo d'un article que vous avez vu sur internet ou que vous avez sur Instagram et voilà me demander une tenue avec par exemple voilà j'ai repéré cet article là mais je sais pas trop comment le porter comment je pourrais le porter au lycée ou à la fac ou je sais pas et puis bah moi j'aurais peut-être un article similaire tout simplement ou peut-être le même voilà du coup j'attends vos questions pour la prochaine vidéo vos suggestions voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaie un peu de changer de vidéo d'habitude et sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye